salut salut je joue contre jihad654 un autre joueur classé 1900 alors on va voir une nimzo probablement fou b4 des fois il y en a que joues b6 ici après il y a plein de variantes ok donc ça c'est la variante classique il me semble qu'habituellement les gens ils rock normalement on prend pas sans y être incité on rock d'abord alors il y a toujours des problèmes quand les gens ils jouent b6 fou b7 le but évidemment c'est de m'embêter de m'empêcher de jouer e4 je pense qu'il faut que je sorte mon fou de toute façon voilà le clouage je sais pas si c'est un vrai clouage vu que mettons ils viennent là prends prends donc je pense que je peux pas vraiment jouer e4 encore donc je joue e3 voilà le fameux fou b6 fou b7 qui m'empêche de sortir mon fou donc on va sortir le cavalier c'est une une des façons de faire dans la défense ni besoin indienne variante classique c'est comme ça que ça s'appelle c'est de remettre la dame en c2 et en fait pour vous on va mettre le cavalier en c3 il peut peut-être jouer e4 et éventuellement f3 pour sortir le fou ou alors il y a des lignes où on sort le fou quand même en estimant que c'est risqué de prendre en g2 à cause de ça une fois qu'il a rocké une fois qu'il a fait un petit rock mais là il me retarde pas mal son rock tour d1 peut-être ici ou alors quand même que c3 et s'il prend il se passe quoi je reprends non que c3 peut-être que le cavalier b5 peut être un problème pour les noirs c'est bizarre qu'il ait pas rocké depuis tout ce temps il aurait pu rocké au troisième coup quelque chose comme ça quatrième coup ceci dit moi non plus mais dans l'animso classique je fais cette histoire là c'est c'est normal habituel on va dire bon il sort du clouage en jouant ça mais c'est pas grand chose d'autre il rock toujours pas comment je sais pas si je veux ouvrir la position étant donné qu'il rock pas c'est pas sûr que je vais vraiment ouvrir la position vu que moi non plus j'ai pas rocké si je bouge mon fou évidemment j'ai un problème fou prend g2 et très bien pour les noirs alors mon c'est une histoire de cavalier b5 ça attaque la dame et le pion peut-être pas mauvais ça il va toucher la dame là ou là on va voir où il va et après on va jouer tour c1 ou tour d1 je sais pas on serait bien que ma dame soit défendue aussi d'ailleurs ok donc contre ça j'avais envie de jouer tour c1 est-ce qu'on peut attaquer la dame comme ça tout de suite je pense par ci ce cavalier prend ah non il y a pion prend d'abord si pion prend pion prend il y a de même c'est que dame prend bon alors puis on prend c'est qu'il y a ici ça marche pas peut-être que c'était pas une très bonne idée ce cavalier b5 en même temps ça doit être mal placé là puisque c'est plus le fou qui avait envie de venir menacer ce pion normalement peut-être quand même jouer f3 f3 ça empêche aussi fou g4 donc c'est pas mal ok il continue à vouloir ouvrir la position mais pour quoi faire je vais juste prendre d'ailleurs si je prends avec le pion je gagne le pion quoique il faut que je prenne avec le cavalier je pense que je viens de gagner un pion sauf que si je prends du cavalier il prend celui-là et il change d'abord les dames mais après j'ai ça je prends du cavalier et il change de dame il n'y a pas le temps de prendre le pion à cause de ça qu'il gagne le fou il faut qu'il fasse super gaffe parce que mon roi est pas du tout roqué donc faut pas qu'il puisse se faire attaquer sur ces lignes là cool donc est-ce que je fais échec d'abord si je fais échec et qu'il y a une attaque en cavalier je reprends la dame j'ai perdu le cavalier quand même donc j'ai gagné un pion je menace de gagner un autre pion il ne protège pas j'ai même une sorte de fourchette là ça marche ça ? ah non c'est pas une fourchette celui-là est défendu si je prends il va se venir là je vais juste prendre le pion il n'y a toujours pas le temps de prendre à cause de le cavalier prend donc j'ai deux pions d'avance et ils sont tous les deux là ils sont passés les dames ont été échangées donc j'ai moins peur pour la sécurité de mon roi en plus le fou il est obligé d'aller sur une mauvaise case non c'est pas une si mauvaise case je suis très tenté de tout échanger même si objectivement c'est peut-être mieux d'avancer mes pions je ne sais pas si j'ense celui-là il pourra peut-être les bloquer suivant l'autre celui-là est mort donc je viendrais bien là pour échanger les fous mais celui-là je perds non en fait je peux jouer ça je défends latéralement peut-être que je devrais échanger les cavaliers pour que ces cavaliers ne m'en mettent pas trop enfin échanger un des deux cavaliers de toute façon si j'échange tout normalement je dois pouvoir gagner avec deux pions et puis mon idée n'était pas très bonne à cause de toujours le fameux fou prend G2 donc contre ça je voulais juste prendre parce que ce cavalier il m'embête et après fou prend bah je vais bouger ma tour sûrement ici pas trop le choix ah ouais mais là il va venir là donc je vais mettre très en B2 alors je pense que je peux toujours chasser ce fou dame C1 n'est pas une menace euh tour C1 maintenant fou va pouvoir sortir et bloquer cette colonne donc là je vais avoir le temps de roquer soit de roquer soit de mettre mon roi en F2 pour que l'autre tour entre en jeu là j'ai deux pions d'avance mais toutes ces pièces sont actives le cavalier pas énormément mais toutes ces pièces sont bien donc il faut quand même que je fasse un petit peu attention alors fou ici est possible le cavalier va devoir aller probablement en B6 ce qui me plait bien parce que de B6 il ne peut pas faire grand chose allons-y très important que mon fou continue à garder C1 est-ce que je roc ou est-ce que je mets mon roi en F2 ? ah j'ai envie de prendre mais je ne peux pas à cause toujours de tour C1 donc ça ne me dérangeait pas que le cavalier est là parce que pareil il ne peut pas aller sur beaucoup de cases il va quand même roquer normalement je peux très bien jouer de tour C1 pour essayer d'échanger une paire de tours ok mais qu'est-ce qu'il fait en H5 ? il ne peut pas aller là il ne peut pas aller là j'ai presque envie de jouer G4 il reviendra à la maison je l'échange mais après je ne peux plus jouer tour C1 donc on va peut-être faire tour C1 quand même il n'y a vraiment rien ce cavalier qu'est-ce qu'il fait près du bord ? ça me perturbe ouais mais s'il l'échange il revient avec l'autre tour donc pas trop réélu mon problème quand même c'est quoi on va avancer notre pion passé ? qui pourrit cela notre pion bush on va me closely et qu'il y a cette� c'est quelque chose donc ça que nous sommes dans les trois équipes qui sont là qu'on peut voir La colonne C maintenant. Juste m'empêcher d'avancer le pion. Ok, je prends ce qu'on me donne. Donc maintenant je peux jouer ça, éventuellement si je prends ma tour. Oubliez de reprendre la tour parce que sinon je perds une tour. Oh, pas vu ça. Faut que la zig... Donc j'ai... En plus ça c'était un mauvais coup aussi. Ah je sais pas. C'est un peu forcé ça. Donc j'ai rendu un pion. Si je fais bouger son cavalier, ça peut être pas mal. J'essaie de mettre mon fou là et là. Ma tour là. Là j'oblige le cavalier à revenir ici pour mettre mon fou en F4. Il peut faire... Pardon. M'attendez pas du tout à ce coup. Mais ça perd un pion. Il va devoir bouger et je prends le pion. Il y a eu un effet de surprise. J'ai failli m'étouffer c'est vrai mais... C'est parce que je suis malade surtout. Alors la tour est en prise. Ok, je vais avoir une belle case ici. Je peux faire des échecs. J'ai un gros problème de temps là. C'est juste ça je pense. Et s'il prend, je prends. Il prend et je prends le pion. Donc il n'y a pas le temps de prendre le pion. Ah, il peut prendre celui-là. Je pense que je vais perdre le temps. Écoutez, on va échanger parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Il faut que je simplifie. Et je sais que ça va être plus compliqué de gagner avec une finale de tour. C'est bon. Le problème, c'est que si on échange après, il y a ici. On peut prendre et je prends. Ah merde, il va jouer ça maintenant. Ah. Je paie un pion là. Il a le temps de le défendre. Ah bon ? J'espère le faire. J'espère le faire. Le faire échec. Bon. On va sauver la partie nulle. C'est dommage, j'avais deux pions là. J'espère que je ne me suis pas gouré dans ma finale de roi là. Je pense que c'est bon. Je ne peux pas m'empêcher de rester là. Je ne peux pas m'empêcher de rester là. Je ne peux pas m'empêcher de rester là. Arrêtez de faire des pre-move. Ouais, c'est bon. Pat. Pat où il me donne le pion. Voilà. Bon. Je ne sais pas si je dois être content ou pas d'avoir fait match à la nulle. J'ai réussi à sauver une partie alors que j'étais très mal au temps. Mais au départ j'étais mieux puisque j'avais deux pions d'avance. Défense Nimzo indienne. Donc voilà. Personne ne le prend ici. Les gens normalement ils roquent. Et c'est vraiment le classique. Fou G5. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi à le punir. Et là je vais hésiter avec tour D1. Que disait Lordi ? Ça ne servait à pas grand chose au final. Ah ! Mais j'ai hésité à jouer ça. Je pensais que ça ne marchait pas du tout. Rok. Ah donc en fait on attaque le roi. On ne joue pas du tout pour essayer d'attaquer la dame ou ce pion. Ok. C'était le même coup mais avec vraiment une autre idée. Grand roc c'était créatif. Donc là je gagne le pion. À ce moment là j'ai un pion d'avance c'est ça ? Et donc deux. Lordi dit un peu moins de deux points quand même donc. Ah maintenant si ça y est. Les noirs avaient des compensations jusqu'à présent parce que mes pièces ne sont pas sorties. Et Lordi aurait aimé que les noirs jouent ça pour m'embêter un peu plus. Et maintenant que j'ai eu le temps de sortir de mes pièces. Ils n'ont plus de compensation en gros pour les deux pions de retard. Donc tout ça c'était très bien. Et là je fais une grosse bêtise ouais. Je rends un des deux pions. Pourquoi je n'ai pas pris la tour ? C'est un peu compliqué en ne prenant pas la tour. Et là plus 4. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Échec et en H7 et après ? Attendez c'est quoi cette histoire ? Il n'y a pas de capture de cavalier. Il ne se passe rien. Ah mais si j'ai toujours ça. Donc alors. Ça doit avoir un rapport avec le fait qu'il y a une tour en prise mais la mienne est aussi en prise. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé après ça ? Je prends quand même. Genre il ne peut pas reprendre la mienne parce qu'il y a une menace. Je n'y crois pas. J'ai combien de pions d'avance là ? Deux pions d'avance ? Ok donc si je récupère mes deux pions et que ça je veux bien y croire. Moi j'ai joué ça. J'ai à nouveau mes deux pions d'avance. C'est juste pour ça qu'ils disent plus quatre en fait. Là je l'ai... Ouais je vais essayer le temps de re-coordonner ses tours alors j'aurais pu échanger une paire de tours. Alors je parviens quand même à le faire. Après ben voilà il faut pousser le pion passé. Je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. Là j'avais déjà plus de temps là donc j'ai voulu simplifier. Et là... Un pion d'avance. Donc il y a encore des choses à tenter. Mais je l'ai rendu sur une tactique là, l'échec à la découverte. Hop il prend le pion et il défend le scie en même temps. Donc à partir de là c'était partie nulle. Et avec le temps qu'il me restait je m'en suis bien tiré de ne pas faire pire que partie nulle. Donc là je suis content d'avoir vu tout de suite que c'était nul. Sans m'être planté. Parce que... Par exemple il venait là, je venais là. Il venait là, je venais là. Donc je suis juste à temps. En fait il venait là, je venais là. Il faut qu'il arrive sur cette case là. Et il n'a pas le temps. Et là en fait c'est à dire que je pouvais même venir ici. L'idée c'est de laisser son roi bloqué sur la colonne H. De jamais me permettre de revenir sur la colonne G. C'était une façon de faire très simple. Comme ça ça marchait aussi. Alors s'il était venu là. Je pense que me revenir là c'est encore nul. Ouais il n'y a pas de difficulté là. Ok. Bon j'ai gagné. Ah non j'ai perdu un point. C'était moi le mieux classé. Dommage. Belle partie. A bientôt les amis, salut.